Musique Chers auditeurs, bienvenue sur Radio Salam, dans notre émission spéciale pour le mois sacré du Ramadan. Un moment de réflexion, de spiritualité et de partage. Je suis Afida Chader et dans cette chronique littéraire et poétique, Livres ouverts, je vous invite à vous plonger dans l'univers envoûtant des contes et des écrits inspirants. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer l'univers poétique de Jean Amrouche à travers un de ses poèmes où les mots se transforment en éclats de lumière, en murmures d'amour et en cris de révolte. Laissez-vous emporter par la musicalité des vers, par la profondeur des émotions et par la beauté des images qui jaillissent de ses poèmes comme autant de joyaux de la littérature francophone. Bienvenue à ce moment d'évasion et de réflexion où la poésie devient le miroir de nos vies et l'écho de nos rêves les plus secrets. Musique Le vent Je t'entends enfin, ô vent des horizons nus de la terre africaine, vent très dur, vent très froid, vent si pur. Je sais, je sais le chant violent de ta voix sur la plaine et ton sifflement déchirant à travers les pauvres rues de la ville, quand l'homme se courbe vers le sol, sous ton geste royal vers l'avant. Vent de vie, je sais ton cœur, je sais que tu viens de là-bas très loin, très très loin, là où l'homme n'a point de part, souffle de la terre et que tu traînes les prémices de l'offrande terrestre vers la mer vivante. Emporte-moi, emporte-moi, élève en tourbillant d'anges jusqu'au ciel les pensées de mon âme au gouffre du vice enraciné. Vent, mains innombrables de mes intercesseurs, ô vous tous qui priez et joignez vos désirs silencieux, du ciel unissez au vôtre mon chant et que brûlent enfin mes souillures et mes vaines craintes. Jean amroche le vent.